2 mètres de poudreuse en haut des pistes, 60 cm en bas, la neige est arrivée tard cette année artouste, mais en abondance. Les vacanciers de mars ne boutent pas leur plaisir. C'est la première fois que je viens, donc on en profite. C'est bientôt terminé, donc là il faut profiter à fond d'une bonne neige comme ça, d'une bonne condition, il fait super beau en fait. Nous on a la chance de venir de l'académie de Nantes, donc on est encore en vacances scolaires. Et on a la chance sur la dernière semaine effectivement d'avoir ça quoi. Bon alors on est super bien tombé. Ça fait 5 ans que je viens ici avec toute ma famille, on loue un chalet à Artouste. On sait très bien que des fois il n'y a pas de neige, des fois il y en a. Et puis de toute façon on se retrouve tous dans notre chalet, on trouve d'autres occupations à faire. Justement cet hiver pour faire face au manque de neige, la station a dû proposer des alternatives à la glisse. Le petit train a repris du service, un moindre mal, mais le bilan de la saison reste difficile. On a exploité le train pendant les vacances de Noël, on a démarré les vacances de février avec le train aussi. C'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour les socioprofessionnels, c'est compliqué pour les saisonniers. On a 20% de nos objectifs sur les journées skis, on va être en gros à 10-15 000 journées skieurs. Et on va avoir à exploiter le train avec 6 000 personnes qui sont venues sur le train pendant la saison d'hiver. Sur une saison classique, Artouste enregistre environ 70 000 journées skis. Un manque à gagner que la station espère compenser par la fréquentation du petit train l'été. Artouste reste ouverte jusqu'au 17 mars.